Hello, hello, la team Sawyer ! Comment allez-vous, vous, moi ? Ça va mieux pour l'instant ? Ça va, ça va pour l'instant ? J'espère que vous allez bien. Je surveille les chats parce qu'il y a un chat qui est encore foutre sur la goule à un autre, encore, toujours le même, le petit chef qui est là. Tu le laisses, bébé, hein ? Donc, alors, là, j'espère que vous êtes tous bien installés. Bon, belle petite journée quand même. Aujourd'hui, ça va. Ah bon, on a quand même les pulls, hein ? Mais bon, hein ? On arrive quand même fin septembre. Bon, j'aurais préféré que les chaleurs durent jusqu'au mois d'octobre, novembre, pour éviter de mettre les... de éviter de mettre les... Non, non, laisse-la, fais dodo ! Pour éviter de mettre les... Tu veux emmerder tout le monde, toi ? C'est pas possible ! Je commence ma vidéo, faut toujours qu'il y ait un souci dès que je commence les vidéos avec lui. Ah là 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 ! Oui, il se dit comme elle est occupée. Ah, comme ça, on ne voit pas embêter les autres, hein ? Mais si, je te vois... Non, non, tu ne viens pas ce moment. Bon, excusez-moi, hein, chaque fois, dès que je commence les... Dès que je commence, hein, les vidéos, il y a toujours un monsieur... L'enhanhan, qui vient, toujours m'embêter. Bon, comme je vous disais, bon, j'aurais préféré que les chaleurs soient un peu plus longues, comme ça, on aurait pu éviter de mettre les chauffages, hein ? Bon, de toute façon, je ne suis pas prêt de mettre les chauffages, c'est moi qui vous le dis. Ok, on va avoir froid, c'est ce qui m'embête, moi, c'est pour mes bébés. Voilà, c'est pour mes bébés. Ça, ça m'embête, c'est pour eux, parce qu'eux sont habitués à la chaleur, et que moi, je peux m'habituer, mais qu'eux, non. Donc, il va falloir que je leur achète des petits manteaux à tous eux. Mais ils ne vont plus bouger, ils vont rester coincés, parce qu'ils ne sont pas l'habitude d'avoir des manteaux, donc ils vont rester tous coincés. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de mes bébés, hein ? Mais bon, à chaque fois, hein, ils vous font voir qu'ils sont là, hein, ça ? Donc là, on va parler, vous savez, à l'histoire de le Parisien qui a fait un article sur Marbe et Nadé Blata. Mais franchement, heureusement que je ne vous l'ai pas fait avant, parce que vous voyez, il y en a qui me disent, oui, t'es en retard sur l'actu et tout ça, mais là, des fois, il y a des petites choses qui viennent après, et c'est bien d'avoir tout, parce que c'est bien d'avoir le Parisien qui fait un article, mais en même temps, c'est bien d'avoir les autres aussi qui, on va dire, qui a été un peu le mec qui faisait l'article. Donc, de toute façon, je vais vous lire, je vais vous mettre l'article comme il est gratuit, mais par contre, la petite vidéo, je vous mettrai juste l'audio, parce que j'ai appris aujourd'hui des choses que j'ai grand peur que le jour que ma chaîne soit monétisée, elle soit strikée direct. Alors, je ne comprends pas pourquoi là, ils ne me le strike pas directement, s'il y a des droits d'auteur, et pourquoi après, une fois qu'elle sera monétisée, ils ne me monétiseront pas certaines vidéos, et ils pourront même me striker ou me bannir ma chaîne. Donc, je vous dis que j'ai vraiment peur, donc du coup, je vais éviter maintenant de vous mettre, je continuerai, je vous mettrai des photos, des personnes qui parlent si je trouve, mais je vais éviter de vous mettre les deux en même temps, vidéo plus son. Je vais revenir à l'ancienne, je suis désolée, mais bon, je préfère me garantir au niveau de ma chaîne, parce que quand je vois tout le monde, tous les youtubeurs, et des grands youtubeurs qui sont là tout longtemps, qui disent, je ne peux pas mettre cet article-là parce qu'il est payant, je ne peux pas mettre cet audio-là parce que c'est droit d'auteur, atata, atata, donc je me dis, je ne vois pas pourquoi ils feraient exception pour moi. Alors, il y en a d'autres qui disent, il faut acheter les droits d'auteur, comme ça, on est tranquille ou quoi que ce soit. Et puis bon, c'est embêtant. C'est vrai que c'est embêtant pour les youtubeurs. Je ne sais pas si je sais voir si je pourrais trouver une autre application qui me laisserait prendre les supports que je veux parce qu'en fin de compte, faire des vidéos sans une vidéo, on parle d'une chose et on ne peut pas mettre les vidéos ou quoi que ce soit, les articles, c'est embêtant. J'ai vu que moi, j'ai du mal à avoir des abonnés. Alors, en plus, si je ne peux pas vous mettre ci, que je ne peux juste que parler, ça ne va pas intéresser encore grand monde. Donc du coup, je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre. De toute façon, je suis en train de créer ma deuxième chaîne. Ma deuxième chaîne aura moins de problèmes. Là, je suis en train de le faire. Là, je suis en train de préparer quelques vidéos à vous mettre sur cette prochaine chaîne. Je ne sais pas vraiment est-ce que je vais perdre ma chaîne-là. S'il y a des youtubeurs qui regarderaient ma chaîne par hasard et qui pourraient me renseigner, est-ce que je risque comme ils les analysent mes vidéos à chaque fois, si là, ils ne les ont pas, comment dire, strikées, ça veut dire que le jour qu'il y aura la monétisation, bon, si elle n'est pas prise en monétisation, mais ils ne vont pas me striker, je ne sais pas du tout. Et franchement, depuis que j'ai vu ça, je flippe un petit peu parce que c'est vrai que j'ai pris des supports un peu partout. Donc, dites-moi ce que je peux risquer, ce que je peux risquer le bannissement directement quand le jour que ma chaîne passera en monétisation. Donc, dites-moi, je voudrais bien, bien, bien qu'on me renseigne. Bon, bref, on ne va pas trop tarder. Mettez-moi tout en commentaire. Tu vas là, bébé ? Donc, comme je vous disais, il y a eu un article sur le parisien de Marc Blatta et Enadé sur le copy trading. Donc, comme vous voyez, il y a eu une victime qui est venue. Mais, si vraiment Marc et Enadé, parce que comme on dit, ce n'est pas illégal le trading. Il faut dire ce qu'il y a. Ils ne sont pas, ils ne sont vraiment pas trop dans l'illégalité. Bon, le problème, c'est comme ils disent, oui, on n'a jamais menti, on n'a jamais menti. Le problème, c'est qu'ils ont quand même menti au début. Parce qu'au début, ils n'ont pas dit qu'ils gagnaient de l'argent sur affiliation. Ils ne le disaient pas. Ils disaient que tout leur argent venait sur ça. C'est depuis que ça chauffe pour eux que là, ils commencent à dire que ce n'est pas légal, que c'est légal, mais que c'est dangereux, il y a des risques, vous ne pouvez pas gagner à chaque fois. Ce n'est pas ce qu'ils disaient avant, c'est que c'était sûr qu'on gagnait, qu'on mettait, on gagnait. Donc, ils ont rechangé leur façon de dire. Bon, tout le monde peut faire des erreurs, tout le monde peut se mettre à la carte, mais bon, il y a quand même pas mal eu d'arnaques. Là, je vous ai fait la vidéo avec le problème des montres et tout le tralala. Et aussi, vous savez, il y avait l'histoire sur la voiture, les étiquettes et tout ça. Bon, bien sûr, il a tout enlevé, les étiquettes. Je ne sais pas si je vous ferai une petite vidéo sur ça, sur ce qu'il a dit avec les étiquettes quand il a répondu au loup de la street. Je verrai bien tout à l'heure. Et là, Nade, elle a fait une longue story en fin de compte, on va dire, elle a mouché carrément l'article. Elle a réussi à, je ne sais pas comment on dit, elle a réussi à éteindre le mec. À éteindre le mec parce que ça ne serait pas une victime et ça serait une personne qui aurait gagné plus de 5 000 euros avec eux. Donc, qui dit vrai, qui dit faux. Ils ont quand même mis des tweets, des conversations, tout le tralala, mais bon, c'est pareil. Ils ont dit qu'ils l'avaient reconnu avec la voix. Est-ce que c'est la même personne ? Et il y a, comment dire, Lou de la street qui a mis un tweet de cette personne-là. Moi, je n'ai pas Twitter, donc je ne peux pas aller sur le tweet de cette personne-là par laquelle il va mettre les preuves. D'ici peu, il mettra les preuves qu'il a données aux Parisiens. Avant, je vais vous lire l'article du Parisien et la conversation, je ne vous la mettrai qu'en audio. J'essaierai de vous trouver une photo de Marc Enadé ici parce que j'ai la photo du soi-disant mec qui serait derrière, mais comme je vous dis, je ne suis pas là pour balancer les visages des gens. Il y en a déjà qui s'en occupent, donc comme je sais qu'il y en a beaucoup sur ma chaîne qui vont voir les autres YouTubeurs et tout ça, donc vous verrez bien son visage du gars. Moi, je ne suis pas là, surtout quand c'est une personne qui s'est cachée, foutée et tout ça pour ne pas qu'on le reconnaisse, ce n'est pas pour que je l'affiche moi. Je ne suis pas dans le but, moi comme je vous dis, je suis dans le but de relayer, je ne suis pas dans le but d'afficher les gens ou quoi que ce soit. Moi, je ne suis pas une blogueuse, je suis juste, on va dire, une petite chaîne qui relaie les petites actus et tout ça. Mais franchement, je ne sais pas comment elle va devenir ma chaîne. J'espère que vous allez rester avec moi pour me faire confiance, mais franchement, c'est pour ça que je vais me laisser un peu de temps. Je vous ai déjà raconté ça sur d'autres vidéos, je ne sais pas, vous le répétez à chaque fois. Donc là, je vais vous lire l'article du Parisien. Je vous mettrai là les... Donc, bien sûr, avant, on ne va pas oublier le petit blabla habituel. Bah oui, oui, oui. Allez, vas-y, abonne-toi si tu aimes bien cette chaîne-là. Si tu veux voir la suite, comment je vais m'y prendre, comment je vais pouvoir faire des bons contenus sans avoir de support, on va essayer tout ça, on verra bien. J'espère que je ne perdrai pas tant d'abonnés, mais ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute de YouTube. Alors, si je peux trouver une application où je peux prendre les supports sans me faire striker de droit d'auteur, je changerai, je referai une chaîne là-dessus et je verrai ce que je ferai de cette chaîne-là. Ceux qui voudront me suivront quand j'aurai fini la création de ma chaîne. Voilà, bébé. Donc, voilà. Allez, je vais vous lire l'article. N'oubliez pas de liker. Voilà, j'ai oublié de vous dire de liker. Ah là 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 ! Donc, je vous lis l'article que je vais vous mettre là. Alors, j'ai investi 1500 euros dans le copy trading de Marc Blatta et j'ai tout perdu. Un collectif d'une centaine d'internautes s'est constitué pour alerter sur les pratiques du copy trading promu par l'influenceur Marc Blatta et sa femme Nade. Sur Telegram, le couple installé à Dubaï propose à ses abonnés de reproduire à l'identique les positions prises par un trader. Une pratique qui peut s'avérer dangereuse pour les novices. Comme cela a été le cas pour Slim, le prénom a été modifié. Je ne crois pas parce que, franchement, qui a investi puis perdu plus de 1500 euros en participant à ses opérations. un collectif de plus d'une centaine s'est constitué pour mettre en garde contre les opérations de copy trading promu par le couple d'influenceurs Marc Blatta et son épouse Nade. Depuis plusieurs mois, le couple... Je vous l'ai déjà lu ça. Non, 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 non. C'est la suite. Je croyais. Le couple installé à Dubaï propose à ses milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux de copy traders, c'est-à-dire de reproduire à l'identique les positions financières prises par un trader. La pratique peut être dangereuse pour les novices. 9 personnes sur 10 qui ont investi ont perdu de l'argent, explique Jean-Baptiste Boisson, cofondateur de la plateforme Signal Arnaque, qui, depuis 8 ans, recense les pratiques commerciales douteuses sur le net. Slim a commencé à s'abonner au compte Instagram de Marc Blatta à l'automne 2021. Je regardais ses stories et tous les jours, il parlait de copy trading. Ah bah ça, c'est vrai. Du matin au soir, copy trading, copy trading, copy trading. Ah là là. Dès qu'il se lève, toute façon, dès qu'il se lève, il fait voir son petit déjeuner et après, il fait voir soit sa baraque ou quoi que ce soit qu'en construction et après, bim bam boum, il va sur le copy trading direct. Alors, je regardais ses stories tous les jours, il parlait de copy trading, des témoignages et des captures d'écran, des gains d'autres abonnés décide Slim à tenter lui aussi sa chance. Le trentenaire a alors investi en plusieurs fois 1500 euros. Je me suis dit que si déjà j'arrivais à générer quelques centaines d'euros par mois, c'était pas mal. Au début, Slim parvient à gagner de l'argent mais très vite, les trades sont passés dans le rouge. Poursuit-il. Au final, Slim a perdu tout l'argent qu'il avait misé. Le principe d'une arnaque en copy trading, c'est de vous expliquer qu'en suivant les signaux, c'est-à-dire des recommandations données au jour le jour par des soi-disant traders professionnels, vous allez vous enrichir comme des traders, explique le cofondateur de signal arnaque. À la différence, après que les traders ont une vitesse d'action sur le marché qui est complètement différente, poursuit Jean-Baptiste Boisson. Contacté par téléphone, Nadeh explique que les abonnés sont devenus, sont prévenus des risques liés au copy trading. À plusieurs reprises, on est transparent. À aucun moment, on dit à nos abonnés qu'on est trader. Les signaux nous viennent d'un trader. Les personnes qui font du copy trading gèrent elles-mêmes leur budget. Attends, mon bébé. Leur budget. Les personnes qui perdent de l'argent en copy trading sont des personnes qui sont allées trop vite et qui ont investi tout leur argent sur un signal. Se défend l'influenceuse. Un collectif de personnes a décidé de porter l'affaire en justice. Nous avons mandaté un avocat. Le trading, ce n'est pas un jeu. Ne vous lancez pas dans le trading avec des influenceurs de télé-réalité. prévient Slim. Donc, je vais vous mettre son interview. son interview. Et puis, on verra bien. J'espère pas me faire straquer juste pour l'interview. Oh, attendez, excusez-moi, c'est parti déjà. Je n'ai pas vu le truc arriver. Voilà. Allez, je remets le son à fond pour que vous entendiez bien. Et en même temps, du coup, comme vous ne voyez pas, je vous lirai ce qui est écrit si j'ai le temps de lire de lire. Mais bon, là, je pourrais mettre sur pause parce que du coup, je n'ai pas à le monter dessus. Il sera directement, l'audio sera directement mis. Là, je vais vous mettre juste une photo. Là, vous devez avoir une photo de Marc Enadé, là, normalement. Allez, je vous mets l'audio. J'ai investi avec Marc Roulotte à 1 500 euros dans son copy trading pour à la fin avoir tout perdu. Slim a fait partie d'un collectif d'une centaine d'internet qui s'est constitué pour alerter sur le pratique du copy trading promu par les influenceurs Marc Blatta. J'ai découvert en fait Marc Blatta sur TPMP. J'ai commencé à le suivre sur Instagram. Je regardais quotidiennement ses stories. Bon, c'était du divertissement. Et en fait, dans ses stories, tous les jours, tous les jours, ils parlaient de copy trading. On vous guide pas à pas jusqu'à vos premiers bénéfices. Profitez-en. C'est le week-end. Tu vois cette vidéo. Inscris-toi. Fais ton dépôt et t'es prêt à trader avec nous dès lundi. D'accord ? Les gens témoignaient, montraient des screenshots de leurs gains. J'avais posé 500 balles. Donc voilà, là je suis à 1150. Donc voilà, c'est carré. Ceux qui hésitent. 10 cas en un mois, personne n'est fait. On n'est pas flubés qu'un autre. Il y a juste à suivre. Lui, ce qu'il disait dans ses stories, c'était qu'avec 500 euros de capital, on pouvait se faire entre 100 et 200 euros par jour. Donc entre 2500 et 3000 euros par mois. Et je me suis dit, bon, même si j'arrive à générer quelques centaines d'euros, c'est déjà pas mal. J'ai investi dans son copy trading. J'ai déposé 500 euros. Les deux premiers jours, j'ai pris 300 euros de bénéfices. Donc j'étais super content. J'ai continué à trader, sauf que les jours d'après, les trades sont passés dans le rouge. Je suis passé à moins 800 euros. Du coup, j'ai tout perdu. pour à la fin avoir tout perdu. Le principe d'une arnaque. Ah, ça bug, excusez-moi. Qu'est-ce qui bug encore ? Je suis désolée, ça a bugué, je ne sais pas pourquoi. Au copy trading, c'est de vous expliquer que en suivant les signaux, c'est-à-dire les recommandations données au jour le jour par des traders soi-disant professionnels, vous allez vous enrichir comme des traders. Donc là, par exemple, aujourd'hui, il vous a envoyé 4 signals. Donc là, vous avez, par exemple, la livre londonienne contre le dollar en achat. Donc il vous dit à 1.1525, vous l'achetez, vous placez votre prise de bénéfice à 1.1625 et votre perte à 1.1445. Donc là, on met la prise de bénéfice à 1.1625 et là, la perte, il l'a mis à 1.1445. Vous avez là, 1.1445. La différence, c'est que ces traders, eux, ils font ça avec normalement des milliers, des millions d'euros. vous allez faire ça à votre échelle. La promesse qui est derrière, c'est de vous dire, regardez eux, ces traders qui réussissent, qui font beaucoup d'argent pour les ans, vous allez avoir des gains communs. Ils ont une vitesse d'action possible sur les marchés qui est complètement différente. Et encore, ça, c'est si tout était complètement honnête et s'il y avait vraiment un super trader professionnel qui était derrière. Mais dans la majorité des cas, ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Donc, vous allez trouver des gens qui, occasionnellement, sont gagnants. Et qu'est-ce qui va faire que, d'ailleurs, ils vont pouvoir vous faire ressortir des résultats positifs, pour ressortir des témoignages positifs, c'est que les techniques de trading utilisées font que, lorsque vous gagnez souvent, un petit peu. Mais lorsque vous perdez, vous perdez beaucoup. Mais, 9 fois sur 10, à la fin, vous allez être perdant. Le copy trading pour les gens qui ne sont pas initiés au trading, c'est une catastrophe. Quand vous n'êtes pas initiés au trading, vous allez faire n'importe quoi parce que vous ne saurez pas gérer votre capital. Sur le canal Telegram de Marc Blantin où il faisait venir des gens, il y a eu jusqu'à plusieurs milliers de participants. Ce sont des milliers de personnes qui sont tombées dans le système. Pour lui, par exemple, ça lui a rapporté des dizaines de milliers d'euros. Je me suis dit, ces gens-là, ne traitent pas. Ils ne vivent que de l'affiliation parce qu'à chaque fois que quelqu'un pose 500 euros sur le broker via leur lien, il touche de la commission. Nathalie Blantin épouse de Marc à gérer les doléances des clients sur Telegram. Elle a accepté de nous répondre. « Je pense que les personnes s'inscrivent au copy-trading, on les prévient qu'il y a des risques, que ce soit en story, que ce soit sur notre canal Telegram dans lequel ils tentent en premier temps. La troisième fois où ils sont prévenus des risques, c'est sur le site internet dans lequel ils s'inscrivent. Et la quatrième fois, c'est quand ils discutent avec moi sur notre canal Telegram et que je leur dis justement de ne pas prendre des risques. Parce que j'avais entendu dire qu'effectivement, c'était quelque chose qui était risqué et qu'il fallait prévenir. C'est le cas. C'est risqué. C'est en fait, on prévient. La deuxième chose, c'est la transparence. À aucun moment, on a manqué ou on a dit à nos abonnés en les induisant en erreur, en leur disant qu'on était traders, qu'on avait fait des études en finance ou autre. Pas du tout. On est transparent, on leur explique que nous ne sommes pas traders, que les signaux nous viennent d'un trader mais pas de nous directement puisqu'on est incapable de nous démarcher. Forcément, nous ne sommes pas traders, on n'a pas peur de le dire. Et la troisième chose, c'est qu'on est transparent sur le fait qu'on est rémunéré à la filiation et on ne s'en est jamais caché. Et ça, c'est important aussi de le dire puisque je ne sais pas si ça fait partie des règles, en tous les cas, de la publicité mais je suppose que oui, c'est de ne pas cacher qu'on est rémunéré et ça, on le fait sur nos réseaux sociaux. Ça veut dire que toutes ces règles-là sont respectées. Il y a des personnes qui peuvent faire l'argent dans le copy trading et on le dit aussi sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Déjà, parce qu'on dépend des marchés financiers et la deuxième chose, surtout, c'est parce qu'ils ne font pas aller vite et qu'il ne faut pas prendre trop de risques. D'accord ? Donc, il faut bien comprendre que les personnes qui font du copy trading sont des personnes qui eux-mêmes gèrent leur budget. D'accord ? À aucun moment on n'intervient et on ne prête de trop. Donc, dès lors où ils vont doucement et qu'ils prennent leur temps, ils ne perdent pas tout leur capital puisque vous pouvez essayer, par exemple, et si vous voyez qu'effectivement ça ne fonctionne pas pour vous, vous n'y arrivez pas trop, eh bien, vous avez perdu à tout casser 10 dans l'euro et vous arrêtez là, vous retirez votre argent quand vous souhaitez à tout moment. L'argent n'est pas bloqué. D'accord ? Ça, c'est important de le comprendre. Les personnes qui ont perdu tout leur argent dans le copy trading, et ça, je le sais puisqu'ils m'envoient des messages en me disant et en m'envoyant leur historique, c'est des personnes qui sont allées trop vite, qui ont investi tout leur capital sur un signal, ce qui n'est absolument jamais à faire, ce qui est répété plusieurs fois d'ailleurs sur CNegagram. c'est vraiment bien travaillé, surtout pour gagner la confiance des gens, tout cet acheminement-là qui fait qu'on lui place une certaine confiance et qu'on a investi dans son truc. Un collectif de victimes a décidé de porter l'affaire en justice. Nous avons mandaté un avocat, c'est le cabinet Ziegler et Associés, qui se charge de recueillir tous les plédiants. Le trading, c'est un métier à part entière. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de la loterie. Ne vous lancez pas dans le trading avec des influenceurs de télé-réalité. Eux, ceux qui font, ils ne traitent pas, ils ne gagnent seulement que sur la filiation. Voilà, voilà, donc vous avez vu, vous avez vu, mais, j'ai éteint le son, bien sûr, j'ai éteint le son, mais le son est revenu. Non, non, bébé, reste là. Oh là là, la petite star, elle est chiante, la petite star à force. Non, tu ne viens pas derrière non plus, tu veux faire quoi ? Tu te couches là, voilà. Ce n'est pas compliqué, autrement tu vas dans ton lit là-bas. Tu étais dans ton lit tout à l'heure mon bébé, avant que je commence la vidéo. De toute façon, dès que je commence la vidéo, c'est le cirque, il faut qu'il vienne, qu'il vienne. Donc, alors là, maintenant, vous avez vu, il y a le témoignage, oh, t'es chiant, et puis il me fait mal au dos en plus. Oh, il va, oui, ça va quand même être embêtant, vous n'allez qu'en voir le bibi, brr, 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 et voilà, maintenant, il se couche, il fait le foufou. Il voit que je, il voit que je commence à, il voit que je commence à m'énerver, et que je commence à en avoir marre, et puis je commence à avoir mal au dos, donc c'est encore pire, je suis désolée. Donc, comme je vous disais, excusez-moi encore une énième fois de ce petit monstre-là qui veut faire sa petite star devant vous, là, il va faire, ouh, 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 regardez, moi, je suis là, je passe. Bah oui, parce qu'au début, je le laissais faire son tour, là, 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 mais c'est un peu chiant, et puis je vous dis, voilà, derrière, il y a un truc pour, voilà, pour se mettre le dos, et quand il monte, du coup, ça m'affaise, parce que j'ai rapproché le siège hier, parce que j'avais tellement mal, tellement mal, donc, pour être un peu en forme, pour faire les vidéos, pour être, donc, voilà, voilà, donc, comme je vous disais, nous reprenons, non, oh, tu te couches, oh, et puis on l'entend quand il tombe, bouf, quand il se couche ce gros sac, là, m'envoie ça, m'envoie ça, les bêtises, toujours à m'embêter, tu vois, on perd du temps, là, tout le monde ne va pas rester, regarder la vidéo, si on perd du temps comme ça, avec les gens, en plus, tu défais, tu défais le truc à ma main, ah là 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 là, bon, comme je vous disais, on va-t-il y arriver, on va-t-il y arriver, comme je vous disais, il y a, euh, Nadé, qui a fait une longue story, alors, je vais vous mettre, avant, je vais vous mettre, Marc Blatta, et après, je vous mettrai, euh, Nadé, qui, euh, qui explique tout ça, alors, que je te prenne la bonne vidéo, alors, attendez, excusez-moi, il faut que je mette l'écouteur, parce que là, je vais vous la mettre, là, il n'y a pas des droits d'auteur, là, ils n'ont pas, ils n'ont pas bloqué leur, leur vidéo, les influenceurs, les blogueurs, tout ça, je reviens tout de suite, voilà, voilà, je n'ai même pas regardé, si ça, je n'ai même pas regardé, si ça correspondait avec le truc, mais que je suis idiote, je suis en train de penser à quelque chose, ah ouais, idiote, idiote, mais enfin, c'était bien mis, mais vous savez, moi, j'ai, oh là là, la tête, la tête, elle est ailleurs, puis quand il y a toujours un petit monstre, qui est toujours en train de t'embêter, hein, allez, je vous mets, pardon, pas de temps, je vous mets, parce qu'après, il y aura Nadé qui a fait une longue story, et tout ça, là, je ne vous ai pas du tout coupé, je vous ai mis toute la story, à Marc, avec toutes les captures, et après, une fois que ça sera fini, je vous mettrai Nadé avec les captures, et à la fin, on lira, on lira tranquillement les captures, ok, 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 allez, go, 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 on est parti, allez, go, vous avez été plusieurs à m'envoyer l'article du Parisien, j'ai investi 1500 euros avec Marc Blatta, et j'ai tout perdu, hum, ah ok, ouais, on regardera tout ça ensemble après, bon, bah désolé, j'ai fouté la photo, on lira tout ça après, parce que ça va tellement vite, que je ne vais pas avoir le temps de bien lire, mais bon, c'est quand même bizarre, et vous avez vu un slim, il n'a pas été modifié, du coup, j'ai téléchargé le wallet fantôme, mais merci, merci à toi Nadé, et ouais, il a gagné 5183 euros, il paraît, il a déposé 1500, il a gagné 5183 euros, on lira tout ça après, la famille, ces gens-là ne veulent pas que vous gagnez d'argent, ces gens-là, ça ne les intéresse pas que vous gagnez de l'argent, et il y en a certains, c'est tellement des groupies, c'est tellement des mecs qui cherchent du buzz, et de la visibilité, et même qui veulent juste faire les intéressants, que regardez où on en est arrivé, le mec il est avec nous, on lui a fait gagner 5000 euros, 5000 euros, il a gagné 5000 euros, il arrive à faire un faux témoignage, pour dire non mais j'ai perdu 1500, t'as rien perdu, t'as gagné 5000 balles, je ne comprends pas frère, je ne comprends pas, on est transparent, on dit la vérité, il n'y a aucun mensonge dans ce qu'on dit, tout est clair, il y a des risques comme dans tout, si tu penses que tu vas faire de l'argent sans risque, ça n'existe pas, moi aujourd'hui j'ai pris des risques, c'est pour ça que j'en suis là où j'en suis, et au genre d'aujourd'hui, quand je vous parle, et que je vous dis des choses, tout est vrai, la preuve en est, le mec qui a fait le témoignage dans Le Parisien, le Parisien n'est pour rien, parce qu'ils ont pris un mec qui a voulu témoigner, ils se sont dit, ah ouais c'est une vraie victime, il n'y a pas de victime, c'est que des gens qui essayent de racketter, je les avais posté les vidéos sur mon canal de télégramme, ils viennent armés, nanani, ouais si tu veux qu'on arrête de terminer, vas-y paye nous, et t'inquiète pas, mais la famille je crois, vous n'avez pas encore compris ce qui est en train de se passer, la dinguerie de ce qui se passe, la manipulation de vous dire, oui non mais attendez, faites attention, il a gagné 5000 balles, et comme il a un gourou qui lui dit, non mais vas-y dis ça, dis ça, il est parti dire à tous les médias, non mais moi j'ai perdu, frérot il a pris 5000 balles, et comment il s'est fait soulever, c'est que quand il a fait son témoignage, et qu'il a parlé dans le Parisien, parce qu'ils ont floté son visage, mais sa voix on l'entend, on a regardé dans tous les échanges qu'on a avec les gens, etc, etc, on l'a retrouvé, on a retrouvé son, comment on appelle ça, son Twitter, on a retrouvé tous les historiques, tout ça, il a même avoué carrément, parce que bien évidemment on va planter contre lui pour diffamation, parce que le pire c'est qu'il a gagné, on lui a fait gagner de l'argent, 5000 euros, frère quand je vous dis, il y a des gens qui sont à 40 000 euros dans le copytracing avec nous, vous ne croyez pas, et bref, il l'a avoué lui-même, il nous a mis un message que vous avez vu, je pense, ouais, c'est le Parisien qui m'a dit que si je ne faisais pas ce témoignage-là, il ne me passerait pas, machin, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, bon après je ne pense pas que le Parisien lui dise ça, mais tu vois le délire, on est arrivé, on est dans la cour des miracles, frérot, on est avec des gens qui ont un pète au casque, c'est quoi le truc, 2022 c'est quoi, c'est l'année des mecs, c'est tes amis qui vont te trahir, c'est des gens à qui tu fais gagner de l'argent, qui vont cracher sur toi dans les médias, c'est incroyable frérot, c'est incroyable, je ne sais pas si tu te reconnais le fameux, c'est la médias, je ne sais pas quoi, c'est Nadé qui a ton blas, moi je n'aime pas calculer cette histoire, frérot, tu as gagné 5000 balles grâce à nous, tu as pu peut-être payer le loyer à ta mère, tu as pu peut-être envoyer ta mère en vacances, tu as pu peut-être payer des vêtements, on peut payer tes loyers, pourquoi tu fais ça, je ne comprends pas, bref, si tout comme Eliès, vous avez envie de faire de l'argent, d'accord, parce que c'est français là ce que je dis, copier, coller, il n'y a rien, on copie les riches, on prend les miettes des riches, voilà, je ne copie pas des mecs qui n'ont rien fait dans leur vie, et je demande surtout pas conseiller à des mecs qui ne représentent pas ce que je veux être plus tard, tu as capté, donc si tu te dis, ah il n'a pas trop tort de ce qu'il dit, frère, tu n'investis pas un million d'euros là, tu as investis 500 euros sur toi-même, tu as vu, c'est ton argent, tu le retires quand tu veux, il n'y a pas de, ouais t'as posé 500 euros après, non, t'as posé 500 euros, tu veux ressortir le lendemain, tu ressors, tu fais ce que tu veux, c'est ton argent, c'est ta caisse de trading, tu investis sur toi-même, tu fais des copiers-collés, et tu vois, il y a tous les bilans dans le canal Telegram, va télécharger Telegram déjà, si tu n'es pas prêt à télécharger Telegram, tu n'es pas prêt à faire de l'oseille, télécharge Telegram, rejoins nous dans le canal, et inscris-toi, et tu verras, tu verras, fais ta propre expérience, parce que regarde après, on est face à de la diffamation, des gens qui disent, on a perdu, on a perdu, alors que les mecs, ils gagnent, ça gagne, les bilans de fin de semaine sont à chaque fois positifs, passe à l'action, et fais du bif. Donc, voilà, donc vous avez vu, bon, il s'énerve, il est un petit peu agacé, on le voit, sa façon de parler, qu'il est un petit peu agacé, Marc, bon ben c'est vrai, que moi je serai agacé, mais bon, vous allez voir, il y a Nade, maintenant, qui va, expliquer, que le mec a gagné, il va mettre toutes les conversations, plusieurs conversations, que moi je vais rescriner, que je vais vous remettre à la fin, on va aller tout de suite, avec Nade, sans perdre trop de temps, est-ce que c'est celle-ci, non, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci, voilà, dure 10 minutes, donc on va rester encore, un moment ensemble, j'espère que vous n'allez pas être parti, parce qu'il y a encore des trucs à dire, c'est vrai que j'aurais dû mettre 20 minutes, je n'aurais pas trop causé au début, oh là là, il va falloir que je, je m'adapte à faire des petites vidéos, il va falloir que je m'adapte, c'est pas facile, je suis tellement une bavarde à parler, regardez, je continue là, allez, je vous mets avec, je vous dis, tout ce qui est écrit, je vais screener, je vous les remettrai à la fin, et on les réveillera tous ensemble, allez, je, parti mon kiki, attention bébé, allez, hop, parti mon kiki, j'ai mal, j'ai découvert en fait Marc Blatta, Marc Blatta sur TPMP, j'ai commencé à le suivre sur Instagram, je regardais quotidiennement, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, alors c'est un sujet qui est sérieux, mais je suis obligée d'avoir un petit rictus, très honnêtement, c'est un sourire de, encore une fois, de satisfaction, parce que, bah, le mensonge, ça ne paye pas, et aujourd'hui, je vais vous le montrer, il y a des choses très graves qui se sont passées, je vous ai posté une vidéo, juste avant, on va aller directement dans le vif du sujet, d'une personne qui a témoigné de manière anonyme, pour un podcast du Parisien, pour expliquer qu'effectivement, cette personne s'était inscrite au copy trading avec Marc et moi-même, et avait perdu 1500 euros, donc, bah, quand on écoute son témoignage anonyme, parce que, apparemment, il a peur des représailles, et bien c'est grave, et c'est triste ce qui lui est arrivé, sauf que c'est cette personne qui a témoigné de manière, anonyme, c'est tout simplement parce qu'il a diffamé, il a menti, et je vais vous le prouver par A plus B, donc, tenez-vous bien, et j'espère aussi, bien entendu, je suppose que ce sera le cas, que les journalistes du Parisien seront très attentifs. Cette personne-là, c'est bien écrit dans l'article Noir sur Blanc, est une personne qui appartient à un collectif de victimes, qui se disent victimes, c'est un collectif de racketteurs, et de gens qui diffament à longueur de journée, et qui ont, et même s'ils veulent, aujourd'hui, essayer de se donner une meilleure image, malheureusement, on a les preuves, parce qu'on a bien entendu déposer plainte contre eux, qui ont fait des choses pour nous racketter, ils nous ont demandé de l'argent, ils ont fait en sorte de nous faire des signalements en masse, etc. Bref, ils ont harcelé, ils ont fait des dingueries, dont je n'ai même pas envie de reparler aujourd'hui, parce que c'est nos avocats qui ont pris ça en charge, je ne peux pas tout vous expliquer, mais cette partie de cette personne-là, donc, se revendique comme étant un membre de ce collectif. La preuve en est, j'ai une vidéo, effectivement, d'un espace où ils discutent, parce que je vais vous mettre son compte Twitter, c'est un haters où ils discutent avec ce collectif, et il en est un membre assumé. C'est la même chose qu'elle a mis tout à l'heure avec Marc, comme je dis, excusez-moi, mais la photo sera, j'aurais caché le visage, je ne veux pas afficher les gens sur ma chaîne, donc, comme je vous ai dit, je vous mettrai vraiment les screens à la fin, les screens qui a vraiment du texte. C'est donc une personne, comme ça, comme vous comprenez bien, qui a témoigné de manière anonyme, et qui n'est pas forcément anonyme, parce que tous les membres de ce collectif de racketeurs l'ont félicité pour son témoignage, donc ça a été en fait hyper rapide. Pour des abonnés bienveillants, qui me suivent sur Telegram, et qui sont abonnés avec nous au Copy Trading, de m'envoyer ces éléments-là, et ils m'ont dit eux-mêmes, c'est des abonnés, des gens qui gagnent de l'argent avec nous dans le Copy Trading, qui m'ont dit nadé, voilà, regarde, on a plein, j'ai pas reçu qu'un seul message Telegram, j'en ai reçu plein, on a dit, regarde, ce soi-disant anonyme, c'est lui, il me semble que c'est ce haters, ben du coup, je suis allée regarder, puisque si cette personne était inscrite avec nous, j'ai un historique de nos conversations, et je suis tombée de haut, enfin, je suis tombée de haut, pas vraiment en fait, je me doutais un petit peu, mais bien entendu, j'ai eu le temps de screener nos conversations, et vous allez voir, non seulement il a pas perdu 1500 euros, mais en plus, je vais vous prouver qu'il a même gagné de l'argent avec nous, c'est ouf quand même. Pareil, je vous screenerai tout ça, parce que vous avez vu, ça va tellement vite, elle monte, elle descend, donc, parce que je suis marre, j'ai pas lâché l'affaire, j'ai appris de mes erreurs, j'ai fait exactement ce que vous me dites, sans faire de scalping, voilà, vous voyez, donc je préfère vous lire tout ça après, comme ça, on est gravés. et j'ai téléchargé le wallet fantôme. Mais merci, merci à toi, Nadé. Vous pouvez bien sûr reconnaître la voix de cette personne, puisque j'ai fait une copie d'écran, et dans cette copie d'écran, vous remarquez, à la fin, la deuxième que je vous ai mise, dans cette copie d'écran, il efface son message au dernier moment, parce que j'avais mis une story en disant, j'ai une conversation, c'est lunaire, et du coup, vous voyez, la note vocale disparaît, bon, j'ai pas été bête, j'ai mis cette story après avoir capturé tout ça. Donc, est-ce que vous arrivez à imaginer cette dinguerie ? Donc, il y a une personne qui va voir un journal, donc après, le Parisien, là où, je peux, il y a du bien et du mal. Le Parisien, la vérité, ils m'ont donné un droit de réponse, ils m'ont téléphoné, ils m'ont contacté, ils m'ont demandé ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. J'ai fait mon droit de réponse, et ils l'ont posté. Ils m'ont dit, voilà, je vais vous enregistrer, dites-moi ce que vous avez envie de dire. je l'ai dit, et ils ont retranscrit ce que j'avais dit, enfin, de toute façon, ils ont retranscrit, c'était ma voix, et ils ont vraiment posté ce que j'avais dit, sauf une petite partie, où je leur avais recommandé de vérifier, effectivement, les dires de ces personnes-là, et les historiques de leur traite. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ? Je ne sais pas. Pourtant, c'est de l'investigation. Après, ça va, ce n'est pas non plus des keufs. Ils ne vont pas aller enquêter jusqu'au bout. Il a dit qu'il était victime, il a pleurniché, il a fait semblant, il a fait son cinéma, comme tous ceux qui sont ses haters sur ce compte Twitter le font, et le Parisien les a cru. Bon, manque de chance, moi, j'ai les preuves du contraire. C'est quand même très, très grave. Et s'il le nie, c'est carrément, et c'est ça qui est encore plus ouf, au lieu de nous dire merci, tu vois, non seulement il a gagné de l'argent, donc admettons, on va partir sur le postulat où il a perdu ses 1500 euros quand il pleurniche. Il a quand même gagné 5000 euros, donc quoi qu'il, il est bénef. Et la deuxième des choses, c'est qu'en plus, il est holder d'un NFT qui était Alien X, qui avait été aussi, Marc avait mis en lumière, en fait, sur ses réseaux sociaux. Il avait suivi Marc, d'ailleurs, sur Telegram, il me l'écrit, il me dit, oui, machin, je veux des NFT, donc il a pris des NFT, il me le dit avant d'effacer sa note, et on voit sur son compte Twitter, je vais vous poster juste après ce message-là, où il dit, je suis holder des NFT Alien X. C'est ouf, parce qu'en plus, là, les holders des NFT Alien X vont gagner de l'argent aussi. Donc en fait, c'est une personne qui a gagné de l'argent avec nous Alors, ce n'est pas en français, donc ceux qui arrivent à comprendre le truc. Il n'a rien à faire dans sa vie, il s'est dit, je vais me faire des amis virtuels et je vais rentrer dans un mouvement et je vais aller avec eux parce que comme ça, j'ai une bande de poteaux sur Internet et c'est cool. Mais ce qui est hyper triste, c'est qu'à la limite, lui, qu'il le fasse parce que, bon, sa vie peut-être est un peu triste, comme tous les haters, tu vois, ils ont des problèmes personnels. Il n'y a pas de problème, tu cherches des amis. Mais quand même, tu vois, les médias, j'ai l'impression en ce moment que c'est exactement ça qu'ils font aussi. Ça veut dire qu'en fait, c'est toujours chiant de dire, ouais, lui, il a gagné de l'argent et c'est bien, il gagne bien sa vie. Tout le monde s'en fout, ça ne fait pas cliquer. Complément d'enquête. On a quand même fait un sujet sur les influenceurs. Ça a été le record d'audience depuis la création de France TV. C'est quand même une dinguerie. Donc, quand les gens ont vu ça, forcément, ils n'ont envie que d'une chose, c'est de parler des influenceurs. Que vous le vouliez ou non, il n'y a rien qui fait plus cliquer que ça. C'est d'ailleurs pour ça que le rappeur, avant de remplir son stade de France, avait vraiment fait son buzz aussi sur ça parce que c'était du buzz. C'est juste pour vous dire qu'effectivement, et on a beau critiquer les influenceurs ou quoi que ce soit, ça ramène de la visibilité quand des journaux sérieux se pensent sur ces sujets-là. Bon, un article, c'est bon parce qu'on est en top tweet, pas de problème. Deux articles, trois articles, quatre articles, des émissions, c'est parce que ça fait cliquer. Qu'on le veuille ou pas, ça fait cliquer. Aujourd'hui, il y a des journaux sérieux comme Le Parisien par exemple, avec des journalistes qui sont sérieuses. Moi, j'ai déjà discuté avec les journalistes, même si, on est d'accord, quand elles font le sujet, elles veulent quand même faire un petit peu pleurer dans les chaumières en disant regardez les pauvres victimes et tout, mais quand même, j'ai eu mon droit de réponse. Quand tu vois que des journaux sérieux tombent dans le panneau, je me dis mais mes abonnés à un moment donné, même eux, ils peuvent y croire. Donc, c'était très important pour moi de vous rétablir la vérité et montrer que qu'on le veuille ou pas, ça fait cliquer, ça fait pas cliquer. Quoi qu'il arrive, les gens essaieront tout, mettront tout en oeuvre pour que votre réussite vous fasse tomber. Les gens n'aiment pas et n'acceptent pas la réussite, c'est une vérité. Moi, je suis désolée. La réussite, mais quand la réussite, elle est, elle est, comment dire, il n'y a pas d'escroquerie, il n'y a rien. Moi, pourquoi être jaloux de personnes qui réussissent ? Il faut arrêter de dire que les gens, à chaque fois qu'ils se disent victimes... Ouais, merci beaucoup. Du coup, j'ai téléchargé le wallet de fantôme. Mais merci, merci à toi. On va l'entendre, celle-là, force. Même pas s'il y a revient. Tout ça, je vais vous remettre ça après. Bref, quoi qu'il arrive, bien entendu, cette personne sera attaquée pour la diffamation. C'est normal, c'est le jeu, il faut assumer ses actes, mais il ne faut pas oublier une chose. Et j'espère, j'espère, j'espère que vous avez quand même retenu une information importante dans ma story, c'est que cette personne a quand même gagné 5000 euros. Parce que je l'ai balayé d'un verre de la main, mais il faut être conscient quand même que cette personne a écrit noir sur blanc, cette fausse victime a écrit noir sur blanc. Après avoir suivi tes conseils, j'ai gagné 5000 euros. Donc, pour les personnes maintenant qui ont vu par A plus B que les victimes soit elles ne perdent pas d'argent et carrément elles en gagnent, soit elles font n'importe quoi, n'hésitez pas à poser un petit peu plus de questions sur le canal Telegram parce que vous le voyez et encore une fois aujourd'hui, c'est prouvé dans le copy trading, tu peux prendre de l'argent. Et si tu veux savoir comment on fait, si tu veux savoir comment t'inscrire, etc., n'hésite pas, c'est moi qui te réponds. Là, je vais me poser et je vais répondre à tout le monde sur Telegram. On va commencer à faire les screens. Je pense à vous mettre hop, donc, on va commencer à vous mettre celui-ci là, le petit dernier. Hop, allez, le petit dernier, on va le screener. Donc, je ne sais pas comment ça se passe, mais qui a raison, qui a tort là-dedans. Il y a quand même des grands journalistes quand même qui sont là-dedans. Donc, c'est quand même bizarre quand même tout ça. C'est ça, je ne comprends pas. Je fais les screens. Je reviens. Tout à l'heure, je fais les screens et je vous les poste après. Alors, je vais vous mettre quelques tweets. Je vais vous mettre là un premier tweet, pas une tweet, mais un post qu'elle a posté. Là, mais attendez, j'ai reçu des infos sur ce témoin anonyme du Parisien et j'ai même nos conversations. C'est lunaire. Je rentre et je vous fais une story sur ce faux témoignage parce que leur mensonge, c'est trop drôle. J'espère encore un autre. J'espère que vous êtes attentifs parce que là, c'est très important et encore une fois, je vais prouver que le mensonge ne paye pas. La vérité finit toujours par apparaître. Il suffisait d'être patient. Donc, là, elle avait mis moi, je vous le mets quand même. C'est bien écrit. Je fais partie d'un collectif. Écoutez la suite. Alors là, je vous mets le truc. Alors, il y a marqué, excusez-moi, j'approche ce truc, un extrait du témoignage de notre Slim Shady national force à lui. Arnaque, influence, trading, j'ai investi, da, 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 da. Bon, je ne vous mets pas le visage du gars. Bon, là, c'est la conversation que vous avez eue tout à l'heure. Là, je vous mets celle-ci. Alors, je n'ai pas lâché l'affaire. J'ai appris de mes erreurs. Je fais exactement ce que vous me dites sans faire de scalping. Il m'arrive de modifier le texte. Profite quand je traite de reste trop longtemps en range. tu diras merci à Marc en espérant aussi pouvoir choper des NFT ce jeudi. Si un jour, je descends à Dubaï avec ma femme et mes enfants, ce serait un plaisir de vous rencontrer. Merci encore une fois. tech profit quand le trade. Alors, il y a le petit mot qui est marqué je rêve où il a perdu ou il n'a pas perdu 1500 euros. Alors là, je vous mets une autre. Alors, je ne comprends pas. Je ne sais pas lire. New à une news et ceux qui arrivent à lire l'ira. Merci Marc Blatta. Non au lieu d'aller mentir. Alors, je vous remets un petit post qu'elle a mis. Là, c'est parti. Le jour où j'ai bien rigolé pour qu'il ne puisse pas nier que c'était lui, j'ai demandé à un membre de ma team Telegram de lui écrire vu qu'il n'est pas vu qu'il n'est pas tout à fait à 100% de ses capacités intellectuelles et que l'ego a pris le dessus. Il est tombé dans le panneau. Je vous mets la petite conversation. Bravo pour ton reportage. Félicitations Slim. Merci. Pourquoi tu as fait ça anonyme alors qu'il y a ta photo sur Twitter et c'est les mêmes noms aussi. Change vie de ça Slim. Oui, c'est fait. Oh, top. Sinon, ils allaient te reconnaître. Alors, il y a un petit texte en bas. Il a dit merci à tout le monde. Genre, il a été fier de ce qu'il pensait que je ne le retrouvais. pas. Alors là, il y a avant. Bon, j'ai caché la petite photo au-dessus. Un avant et puis la deuxième où qu'il a enlevé sa photo. Là, je vous mets normal sans rien. Alors là, il y a une conversation mais bon, elle est... Ils ont laissé juste le petit audio mais bon, je ne vous la mets pas, ça n'a rien. Alors, je vous mets celle-ci là. Il a osé dire j'ai bien déposé 1500 euros et c'est la faute du Parisien. Le Parisien m'a demandé des preuves que j'ai bien déposé 1500 euros sinon il n'aurait pas mis en ligne l'article. Vous avez vu, il a un peu tout déformé Marglata, ce qu'il a dit que c'était le Parisien qui avait dit comme de mentir. Mais là, il parle bien qu'ils ont demandé des preuves. Donc, des preuves, ce n'est pas il a donné des preuves qui passent en témoignage. tu as déposé 1500 euros et tu as gagné 5183 euros avec et tu nous as remercié en privé pour mentir sur nous en public. La méchanceté des gens, voilà, c'est trop grave, je suis choqué de l'humain. Il a vu que je faisais une story, il a paniqué, ben oui, C'est facile derrière un clavier. Mais là, c'est la vraie vie. Là, je vais vous faire montrer le truc qu'il a gagné. 5183,42. Il y a des gens qui mentent sur les réseaux sociaux, mais qui s'en mettent plein les poches dans la vraie vie. Si tu veux faire comme lui, sans le côté ingrat, clique et viens nous rejoindre, bien sûr. Là, je mets ce que Marc Blata, il a mis le même truc que sa bonne femme. C'est la même conversation que sa bonne femme. Ça, je vous remets un petit truc en plus gros. C'est une vidéo du 15 septembre. Asli Chadi explique même les choses. Je n'ai pas Twitter, donc je ne peux pas aller voir. Voilà, voilà. On va dire qu'ils ont quand même réussi à mettre le doute. Je pense que le Parisien va un petit peu s'en mordre les droits. Les doigts, mais normalement, regardez, je vais vous mettre le tweet que j'ai récupéré sur le snap de Lou de la street. Alors, je vous mets le tweet de Slim Chadi. Bonsoir, suite aux accusations diffamatoires de Nade Blata, je précise que je n'aurais pas pu donner d'interview si je n'avais pas fourni toutes les preuves aux journalistes. Je vous apporterai les preuves demain. Merci et bonanoche. Donc, si il y en a aujourd'hui, parce que comme c'était hier, si aujourd'hui, il y en a qu'on Twitter, et si vous pouvez aller sur le Twitter de Slim Chadi et de me sortir et de m'envoyer toutes les conversations sur Insta. Alors, mon Insta, c'est l'Insta de mes bébés, c'est Zarus Teken. Alors, Zarus, c'est Z-A-R-U-S-E-T-K-E-N, c'est T-E-K-E-N. Zarus Teken, Instagram. Envoyez-moi si il y en a parmi vous qui pourraient. Si il y a, mettons, je ne sais pas, Hugo, par exemple, si ça ne dérange pas, si tu as du travail, laisse tomber. Ce n'est pas grave, je n'aurai pas. Si vous pouvez, ou d'autres, si vous pouvez m'envoyer, s'il a sorti toutes les preuves des conversations qu'il a eues avec le journaliste, si vous pouvez m'envoyer ça sur le compte Insta de mes bébés, Zarus Teken. Merci, 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 merci. Je vous ferai une petite vidéo comme ça sur ça. Bon, ben voilà, on va s'arrêter là, parce que déjà 50 minutes. Il y a eu beaucoup de trucs, il y a eu beaucoup de trucs, mais bon, moi, je parle beaucoup aussi. Bon, ben j'espère qu'en tout cas, cette vidéo-là vous aura plu quand même, même qu'elle est longue. J'espère que vous aurez été au bout. C'est vrai que ça fait des longues vidéos, mais il faut que j'essaye de réduire tout ça à force de avoir l'habitude de peut-être arriver à activer les trucs comme ça. Donc, on verra bien, on verra bien plus tard. Mais en tout cas, si ça t'a plu et que tu es toujours là, et que tu n'es toujours pas abonné, eh bien, viens rejoindre la team. Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. On a besoin de monde, on a besoin de monde de la chaîne. Et puis, bien sûr, les petits likes, ça, c'est très important pour le référencement. Et puis, ben, moi-même, ça me fait plaisir aussi. Et ça aide, ça aide beaucoup, beaucoup. Parce qu'en ce moment... Et puis, bien sûr, petit commentaire, dites-moi tout. Dites-moi ce que vous croyez nadé, est-ce que vous croyez la victime, qu'est-ce que vous croyez dans tout ça. Dites-moi qui vous croyez, qui ne croyez pas. Dites-moi tout en commentaire. Et puis, bien sûr, la petite cloche de notification. Vous n'oubliez pas de l'activer. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim, bam, boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà, voilà. Et ben, moi, je vais vous laisser. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très, très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bisous, bisous.